Bonjour à toi c'est Rémi, c'est samedi, c'est 11h et c'est une nouvelle vidéo. Cette semaine, et je l'ai attendu un petit peu plus longtemps que prévu et je l'ai enfin, on va pouvoir faire le déballage et la prise en main, la toute première prise en main du tout nouvel iPhone 12. Sans plus tarder, n'oublie pas d'aller suivre et checker les réseaux sociaux de la chaîne qui sont dans la description, Facebook, Instagram et Twitter, ils y sont tous, regarde, ils apparaissent aussi sur l'écran, c'est incroyable. A la fois pour la chaîne et puis les réseaux sociaux pour Caret, Facebook, Instagram et Twitter, tout est dans la description, il n'y a plus qu'à cliquer. Si t'aimes bien ce que je fais, tu peux aussi t'abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait, en activant la cloche des notifications juste à côté pour ne rater aucune de mes vidéos, puisque c'est une vidéo tous les samedis à 11h. Et puis bah mets un petit pouce bleu aussi à cette vidéo, si là tout de suite maintenant, rien que sur l'introduction, ça t'a plu. Paf, pouce bleu, directement. Non non, il n'y a pas d'histoire de truc machin, ouais mais en fait on sait pas si... Non non, tu mets un pouce bleu directement. Et dès que je vais d'Abbé, ça va lancer le générique, ce qui est quand même bien foutu, c'est la technologie. Donc en fait je peux être comme ça, juste on attend. On dirait Mélenchon qui a d'Abbé, c'est n'importe quoi. Alors quand vous commandez un iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max et 12 Mini, c'est aussi la même chose pour le 12 Mini, vous recevez ça. Et ça en fait, si vous voulez, c'est une boîte Apple qui a été rajoutée par-dessus, donc avec toutes les indications, comme quoi vous avez un iPhone 12, la composition de la boîte. Et en fait vous recevez ça, c'est une grosse boîte comme ça. Pourquoi ? Eh bien je vais vous l'expliquer juste après, on va le voir. Donc c'est parti pour le déballage, avec un minimum de mise au point là où je suis en train de faire les actions. Donc on a une petite languette ici qu'on va tirer bien gentiment, hop, qui s'enlève très très bien, on met ça sur le côté et on soulève le petit carton. Hop, là on ouvre et... Comme c'est joli ! Et donc on tombe nez à nez directement avec la boîte officielle, si je puis dire, de l'iPhone 12. Donc en fait vous recevez ça comme ça, donc une grosse boîte blanche avec la boîte de l'iPhone à l'intérieur. Et là, la surprise, si on n'est pas initié, c'est quand on enlève la boîte de l'iPhone 12 réellement. Eh bien on voit que la boîte est vachement plus fine en comparaison avec la boîte de mon iPhone XR que j'ai toujours. Eh bien la boîte, regardez, elle fait juste la moitié de l'épaisseur. A gauche c'est l'iPhone 12, à droite c'est l'iPhone XR, voyez ? Sachant que sur les iPhone 11, il y avait toujours la même boîte de l'autre côté, ce que ça donne. Elle fait la moitié de l'épaisseur, tout simplement, c'est un truc de fou. Alors on verra simplement juste après pourquoi ils ont fait ça. Et regardez, au fond de la grosse boîte blanche, on a les EarPods filaires. Donc ils sont ici, alors ils les mettent là-dedans parce qu'ils ne sont pas inclus dans la boîte d'origine. Puisque Apple ne les vend plus dans les boîtes d'iPhone, c'est comme le bloc chargeur qui n'est plus intégré dans la boîte d'origine. C'est pour cela que la boîte est toute fine. Et donc en France, on est obligé par contre d'avoir des écouteurs vendus avec un smartphone. Donc Apple a rajouté le sur-emballage que vous voyez ici avec les petits EarPods qui sont tout neufs, encore emballés dans leurs petits cartons et qui vont rester tout simplement parce que moi je ne les utilise jamais. Donc je vais les remettre ici. Et pour vous dire, les EarPods d'origine de mon iPhone XR sont toujours dans la boîte de l'iPhone XR. Donc là, voilà, je ne m'en suis jamais servi. Ils sont encore emballés, pour ceux qui pourraient demander. Bon, après le bloc chargeur, je m'en sers. Donc forcément, il n'est plus dans la boîte. Mais bon, donc en France, on est obligé d'avoir une paire d'écouteurs dans la boîte. Donc ils ont fait un sur-emballage pour les mettre. Donc ça, c'est sur le côté ici à gauche. Et la boîte de l'iPhone en lui-même que l'on va du coup ouvrir gentiment avec la languette qui est juste ici. Je ne vous ferai pas d'ASMR dans cette vidéo. Il y en a d'autres qui l'ont fait à ma place et puis je n'ai pas l'équipement pour. Donc, hop, on tire. On fait attention de ne pas tout faire tomber parce qu'une fois que c'est décelé, comme ça, ça glisse énormément. On met les cartons sur le côté et on se retrouve avec la boîte de l'iPhone. Alors, j'ai pris en bleu et c'est l'iPhone 12 classique. Ce n'est pas l'iPhone 12 mini. On est bien sur une version iPhone 12 classique. Donc, les boîtes de tous les côtés. Donc, un logo Apple ici, un autre ici et iPhone marqué là et là. Juste avant de continuer sur l'iPhone, il faut savoir que vu que le bloc chargeur n'est plus inclus dans les boîtes des iPhones, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté en plus le bloc secteur Apple USB-C 20 watts, tout simplement. Plus encore une coque en silicone Apple avec le MagSafe pour recharger qui se trouve ici. Donc, voilà, j'ai une coque, le téléphone et le bloc chargeur. Et donc là, c'est le moment où on va ouvrir la boîte. Donc, je vais la poser sur la table et simplement, on soulève. Oh, c'est beau ! Alors, on peut voir à l'intérieur qu'on a la petite découpe pour le capteur photo, du coup, pour ne pas que ça gêne. Et c'est encore une fois du carton qui est très rigide, très épais. Ça, franchement, Apple, ils savent faire des boîtes. On ne va pas... Si vous avez des boîtes de conserve, vous pouvez leur demander de les recycler. Comme ça, ils refont des boîtes de conserve. Et voici l'iPhone, le téléphone en question. Il est beau, putain de sa mère ! Je l'ai pris en bleu parce que le rouge, c'est honteux ! J'aimais pas le rouge de cette année. Et le bleu m'a semblé extrêmement fat, extrêmement beau. Regardez-moi ça, avec les deux capteurs photo ici en haut. Le logo Apple qui brille et je suis déjà en train de mettre toutes mes traces de doigts. Donc, c'est du vert, du vert avec les côtés en aluminium, si je ne dis pas de conneries. Vous avez... Alors, c'est une petite nouveauté sur l'iPhone 12. C'est que vous avez ici le One Apple Parcouré Cupertino, etc. C'est l'adresse du siège d'Apple. Et vous avez en fait ce petit, voilà, ce petit tautocollant qui est sur l'écran. Ce petit protège-écran à enlever, tout simplement. En vous expliquant que de ce côté-là, c'est le bouton Power. Vous avez le mode silencieux, le mode sonnery, le petit bouton, le petit switch qui est toujours présent ici. Et volume plus, volume moins, qui sont toujours au même endroit. Donc, c'est le design au bord carré. Ça me fait extrêmement bizarre, moi qui viens d'un iPhone XR, que j'ai d'ailleurs ici, toujours à côté, avec le style savonette, les bords arrondis. D'ailleurs, petit compario avec l'iPhone XR. Bah écoutez, alors je vous les mets en face, voilà, l'iPhone 12 est légèrement plus petit au niveau du form factor. Ça peut s'expliquer du fait des bordures d'écran qui vont être plus épaisse sur l'iPhone XR que sur l'iPhone 12. Il y a eu l'évolution entre-temps. Et puis voilà, au niveau de l'épaisseur, qu'est-ce que ça donne aussi ? Attendez, je regarde à l'œil nu, donc c'est pas forcément centré. Vous voyez, l'épaisseur, on est vraiment kiff-kiff. Il est lu très légèrement plus fin, l'iPhone 12, mais alors vraiment pas de beaucoup, ou alors c'est juste une impression. Voilà, à la vidéo, j'étais pas centré, mais si vous voulez, je vous le mets à la vidéo et je tremble un petit peu en plus. Enfin, j'ai du mal à me centrer. Ah voilà, il y a une très légère différence d'épaisseur, mais franchement, c'est pas faux. Voilà, donc mon iPhone XR que j'ai toujours, que je contre-vende bien entendu. Et donc, on tire juste ici. C'est beau, c'est magnifique. Tac, et donc le téléphone dans lui-même. On va pas l'allumer tout de suite, parce qu'il nous reste des petits trucs à voir dans la boîte. Je le pose sur le côté, c'est pas je le fais déjà tomber frérot, oh là là. Donc, dans la boîte, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez le câble USB-C vers Lightning, c'est de l'USB-C. Le Lightning est ici, et l'USB-C est ici. Je vais m'en servir, je vais devoir m'en servir avec le bloc chargeur, puisque tout simplement, pour l'instant, je n'ai pas de câble en cœur en USB-C. Il faudra que je m'en achète un. Donc, voilà le petit câble. Je vais le laisser ici pour l'instant. Je sais même plus dans quel sens il était. Bon, c'est pas grave. Et du coup, les petites notices qui maintenant ressemblent en fait à ça. Voilà, avec Designed by Apple in California. Toujours la même chose, l'adresse, non, le All Right, All Right Reserved. Ok, lol. Et donc, vous n'avez quasiment plus rien dans la pochette. Comme on peut, avec un petit coup de mise au point, le voir juste ici, vous voyez que ça ne remplit plus du tout. Alors qu'à l'époque, là, même avec l'iPhone XR, on est rempli à ras bord. Et on a toujours donc le petit pin pour le tiroir de la carte SIM, monté sur un carton. Et les petites notices très succinctes. Enfin, la garantie. Et puis, sécurité, manipulation, patati patata, un truc comme ça. Tout carré, tout mignon, comme ça. Et un seul et unique autocollant Apple. Pas comme dans les anciens iPhones, mais ils en fournissaient deux à chaque fois. Donc, en fait, si vous voulez, ils sont obligés de vous mettre ça. C'est de la sécurité par rapport à l'usage de l'iPhone 12, puisqu'il est constitué d'aimants, en fait, pour les systèmes MagSafe. Donc, c'est ce que je disais dans la vidéo de MagSafe que je vous ai fait la dernière fois. Il faut faire extrêmement attention aux cartes bleues avec ces aimants, puisque vous pouvez les démagnétiser. Et le petit pin de... Et puis, là, derrière, c'est la garantie, comme d'hab. Euh, garantie légale, patati patata, merci de ne pas vous retourner vers Apple si votre téléphone prend feu, etc., etc. Bon, et on va remettre ça, du coup, dans sa boîte aussi. Donc, design it by Apple in California. Et ça retourne dans la boîte. Et maintenant, le moment tant attendu du dit iPhone avec le premier démarrage. Alors, il est compatible 5G, donc vous avez en plus une antenne ici, là, qu'on voit un petit peu, euh, voilà, qu'on voit ici en haut, là. Donc, vous avez toujours l'antenne ici, là, et de l'autre côté, la même chose. Tac, le petit tiroir SIM qui est de l'autre côté, voilà, ici. Au dos, le capteur photo avec sa petite LED, donc un ultra grand-angle et un grand-angle. Le micro, euh, le logo Apple avec plus rien d'autre. Et, ouais, alors, elles sont, je viens à peine de les remarquer, c'est les certifications CE et, euh, pour le recyclage qui sont ici, sur le côté. Ils sont obligés de les mettre en France aussi, ça. Enfin, en Europe, en tout cas. Et elles sont ici, juste sur le côté, très discrètement. C'est incroyable. À l'œil nu, j'ai mis du temps à les apercevoir. Et là, je viens de les apercevoir. Et donc, c'est le moment tant attendu du first start. Cette vidéo nous rappelle des souvenirs, hein. Il y a deux ans, quand j'avais eu mon XR, que je faisais la vidéo de déballage et de première lumage. On est ici, on va pouvoir faire le compario sur un écran OLED et sur le XR, un écran LCD. Ils sont passés sur du full OLED. À la vidéo, ça rend un blanc qui est peut-être légèrement rosé. Ça doit être à cause de l'éclairage. Après, moi, je le vois plutôt blanc, un blanc pâle, un peu bizarre. Donc là, il nous dit bonjour dans toutes les langues. C'est magnifique. Et c'est l'iPhone, c'est comme d'habitude. Eh bien, écoutez, la prise en main, déjà, là, dans les premières minutes de prise en main, c'est effectivement mieux que sur les anciens iPhones, comme l'iPhone XR, par exemple, puisqu'on a les bords qui sont plats. Donc, on a une bien meilleure prise en main. On a Face ID qui s'énerve là-bas en haut. Mais on a une bien meilleure prise en main par rapport à avant et toujours la même prise des empreintes, bien évidemment, à cause du VR. Donc là, la prise en main, elle est vraiment pas mal. Là, ce qui va être intéressant de pouvoir tester, c'est la couverture Ceramic Shield qui nous est vendue par Apple. Donc, tout simplement, c'est une couverture qui permet 4 fois plus de solidité, jusqu'à 4 fois plus de solidité au niveau du verre et puis des bords du téléphone. Donc, on va pouvoir tester ça. Je vais m'en servir tel quel, sans coque, pendant les deux prochaines semaines. Et dans deux semaines, je vous ferai du coup un petit retour, un premier petit retour sur l'état d'usure du téléphone, en usage totalement classique, dans la vie de tous les jours, sans coque. Et puis, ça, ce sera beau aussi. Alors, c'est pas tout. J'ai aussi le petit bloc chargeur USB-C, 20 watts, donc pour aller avec l'iPhone. Donc, on va tout simplement le déballer et puis regarder un petit peu ce qu'il y a dans la petite boîte aussi. On va faire ça assez rapidement, puisque, bon, à la fois, c'est le bloc chargeur, les gars. Hop, là, on tient un peu sur le truc. J'aperçois, j'aperçois, pardon, déjà le petit bloc. Donc, on a un bloc monté sur un petit carton. Voilà, c'est le bloc chargeur. Et on a quelques petites notices. Alors, pareil, ça doit être, voilà, tout ce qui est garantie, etc., etc. Donc, USB-C, PowerAdapture. Voilà, dans toutes les langues, il vous explique ce que c'est, enfin, pour charger quoi, etc., etc., les spécifications, etc., etc. De l'autre côté, on a les spécifications produits, pareil, dans toutes les langues. Et dernièrement, on a le guide de la garantie. Encore une fois, c'est pareil. Si ça vous explose dans les mains, merci de ne pas vous retourner vers Apple, parce que c'est vous qui l'avez acheté. Vous êtes trop con pour vous retourner vers Apple, voilà. Vous perdrez votre procès. Vous perdrez, il n'existe pas, bien entendu. C'est vous perdrez. Apprends le français, Rémi, p*****. Alors, bon, c'est génial. Donc, voilà, le petit bloc chargeur, qui, donc, ici, on va le sortir de son carton, puisque je vais m'en servir. Hop, et il y a encore un petit papier. Donc, l'USB-C qui est juste ici. Mise au point. Voilà, voilà. Donc, l'USB-C juste ici. Le bloc chargeur qui se présente tel quel. Et à l'œil nu, je vais essayer de lire. Je vous confirme que c'est bien indiqué que c'est un 20 W. Sauf qu'on sait tous très bien maintenant qu'en réalité, il ne charge pas 20 W, il charge à 15, voire 12. Il charge moins. Il y a des tests qui ont été faits, et ça charge moins fort, en tout cas. Donc, on enlève le petit papier. Merde, j'allais le faire tomber encore, tu vois. Hop, il y en a un deuxième ici en haut. Et voici le bloc chargeur. Je sortirai le câble juste après, hors vidéo. Ça n'est toujours pas fini puisqu'on va maintenant déballer, bon, rapidement, hein, parce qu'on ne va pas y passer la nuit non plus, la coque de l'iPhone 12. Donc, une coque en silicone qui supporte le MagSafe puisqu'elle est équipée d'un MagSafe, si vous voulez. Donc, c'est une coque que je ne vais pas mettre tout de suite sur le téléphone. Alors, j'avais déjà arraché le truc pour ouvrir la boîte. Hop, on sort la coque de sa boîte. Et voici la coque en question. On met le carton sur le côté puisqu'il n'y a plus rien dans le carton. Mise à part, c'est quoi ? C'est un guide. Oula, il est un peu chiffonné. Ok, ça, c'est moi qui ai dû le chiffonner. Je l'avais déjà sorti en réalité, la coque. C'est simplement, effectivement, pour vous dire attention aux aimants. En fait, tout simplement, si vous êtes détenteur de produits médicaux, voilà, électroniques, on va dire, eh bien, faites attention parce que sur la coque, il y a des aimants. Et la coque en elle-même, du coup, protégée par un petit plastique que l'on va, du coup, retirer très gentiment. Hop, et on va sauver la coque. Ça tombe par terre, c'est pas grave. Il vous explique, du coup, que ça vient se clipser dans ce sens-là, derrière le téléphone. Un petit carton, toujours assez basique. Du carton Apple assez rigide. Et la coque en elle-même. Donc, à l'intérieur, on voit très bien le MagSafe. C'est écrit iPhone avec les petites certifications qui vont bien. C'est du tissu ici à l'intérieur. C'est du doux pour éviter de faire mal au dos. Et le dos de la coque en silicone avec le petit logo Apple au centre. On sent à peine une différence quand on passe son doigt comme ça. L'ouverture pour l'énorme capteur photo qui sert de plaque de cuisson. Les boutons. Le bouton. Et voilà, la coque en silicone qui est un peu souple. Du coup, elle se plie assez facilement. Et au bas de la coque, c'est une première sur les coques Apple. Oui, sur les coques vendues par Apple, on va dire. C'est qu'elle est fermée en bas. Vous voyez, il y a l'ouverture pour les haut-parleurs et pour le port de charge. Avant, ici, c'était ouvert totalement. Et je n'arrive pas à faire la mise au point. Si. Donc, je vous le rappelle, cette coque-là, je ne vais pas la mettre tout de suite sur le téléphone. Puisque pendant les deux prochaines semaines qui vont suivre, je vais tourner avec cet iPhone 12 sans coque. Pour voir si le Ceramic Shield fait bien son boulot. Voilà donc pour le déballage. J'ai la première prise en main très rapide de l'iPhone 12. J'en ai partout sur le bureau. C'est n'importe quoi. Donc, je cherche du coup à revendre mon iPhone XR. Si vous en êtes amateur, n'hésitez pas à me contacter dans les commentaires de cette vidéo. Je chercherai à vous recontacter en privé pour voir un petit peu ce qu'il en est. Je suis très content de mon achat. Je passe à la nouvelle génération des iPhones. Et on verra s'il est durable dans le temps. Il est vendu pour être durable dans le temps. Donc, on verra s'il est vraiment durable dans le temps. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'oublie pas l'abonnement, la cloche des notifications, le pouce bleu sur cette vidéo. Et tous les réseaux sociaux, rejoins-moi dessus sur Facebook, Instagram et Twitter. Ils sont juste en dessous dans la description de cette vidéo. Si tu as tenu jusqu'au bout de cette vidéo, c'est génial. Il y a la fiche de la vidéo à l'époque que j'ai fait pour l'iPhone XR. Vous allez voir, c'est un peu plus complet et un peu plus délirant puisque j'étais avec Seb. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Caret. En attendant, c'était Rémi. A la semaine prochaine, samedi prochain, à 11h pour une nouvelle vidéo. Salut, bye ! Sous-titrage ST' 501